Alors, petite actu concernant Tesla sur presse citron, Tesla ferme son usine chinoise de Shanghai à cause du coronavirus. En Chine, Tesla a été contraint de fermer sa Gigafactory de Shanghai et propose aux détenteurs de Tesla une recharge gratuite, entre guillemets, jusqu'à l'éradication totale du coronavirus. Il y a quelques jours, Tesla a dévoilé un tout nouveau concept de voiture électrique made in China. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le géant américain dispose d'une Gigafactory à Shanghai, une usine gigantesque qui sera notamment utilisée par Tesla pour concevoir les Model 3 et Model Y qui sont écoulés sur le marché islaïtique. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir non plus que la Chine fait actuellement face à une épidémie, le coronavirus. Conformément aux ans passés par le gouvernement local visant à stopper la propagation du virus, Tesla a été contraint de fermer son usine de Shanghai. Cela devrait notamment retarder la production des Model 3 d'environ 10 jours selon Tesla. A 10 jours, ce n'est pas énorme. Vaut mieux prévenir que guérir. A noter que Tesla a également décidé de mettre en place en Chine un système de recharge gratuite. Ainsi, sur l'écran de la voiture, les détenteurs de Tesla en Chine peuvent voir le message suivant. Afin de faciliter vos déplacements lors du déclenchement de l'épidémie, à partir de maintenant, nous ouvrirons temporairement tous les véhicules Tesla à recharger gratuitement à la station jusqu'à la fin de l'épidémie. Une gratuité que Tesla met en place régulièrement aux Etats-Unis, notamment lors de certaines catastrophes naturelles. C'est pas mal, ça. Franchement, bonne initiative. Un peu plus tôt dans la semaine, Tesla confiait que la production de la Model Y venait toujours de débuter du côté de Frémont en Californie et que les premières livraisons auront lieu avant la fin du premier trimestre 2020. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Une voiture qui sera également assemblée dans l'usine de Shanghai, laquelle produira aussi des Model 3. Évidemment, ces fermetures d'usines chinoises ne vont pas impacter uniquement Tesla, mais également de nombreux géants mondiaux. Du côté de chez Apple, on a par exemple annoncé que les usines chinoises partenaires seront fermées jusqu'au 10 février prochain. Idem chez Starbucks, qui va faire un peu moins de 2000 locaux en Chine. Eh ben dis donc, il fout la merde ce virus en tout cas. Alors je pensais pas qu'on parlerait du coronavirus sur la chaîne, mais pour le coup, c'est l'occasion d'en parler. Donc est-ce que cette épidémie, vous pensez que c'est du sérieux ou est-ce que ça va se résorber assez rapidement ? Bon, le virus en lui-même n'a pas l'air très mortel. Je dirais que c'est 5% le taux de mortalité, donc c'est pas énorme. Finalement, 5 personnes sur 100 contaminées meurent. Donc évidemment, c'est trop, ça devrait même pas être... ça devrait être zéro. Mais on peut pas parler d'épidémies mortelles à ce point-là, quoi. Je pense que c'est les personnes âgées et les jeunes de nos enfants qui sont le plus touchés par ce virus. C'est une espèce de grosse grippe, j'ai l'impression, moi. Alors, par mesure de prévention, Tesla ferme leurs usines, Apple aussi, Starbucks aussi, et bien d'autres sûrement. Mais bon, voilà, vaut mieux prévenir que guère, encore une fois. Et voilà, vaut mieux pas prendre de risques, je pense. Donc, écoutez, 10 jours de retard, c'est pas la mort, je pense. Et voilà, voilà ce qu'on pouvait dire, donc, sur ce coronavirus en Chine qui fout un peu le bordel, on peut le dire. Donc, voilà, je vous laisse réagir, ciao.